Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver en cette octave de Noël et aujourd'hui, tout comme hier, nous allons poursuivre notre lecture dans le premier épître de Saint Jean et tout comme hier, nous allons ouvrir cette émission à travers un chant de luce rose. Notre Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne, tes confins de l'univers, pour guérir les hommes qui te cherchent en leur désert. Notre Père, notre Père, qui es aux cieux, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne à tous nos frères la parole qui guérit, que ton pain de vie ouvre pour nous l'infini. Notre Père, notre Père, qui es aux cieux, ton pardon nous est dondés. Il efface nos péchés, chasse toute haine de nos cœurs qui sont blessés. Comme tu pardonnes, comme tu pardonnes, apprends-nous à pardonner. Notre Père, notre Père, qui es aux cieux, ne nous laisse pas entrer. En sournoisent tentations, quand le mal nous guette, viens, Seigneur, nous délivrer. Tu es notre Père, notre Dieu, notre rocher, notre Père, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, maintenant et à jamais. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. A toi toute gloire, tout honneur Dieu éternel. Amen. 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 Merci Luce, merci pour ta présence. Merci à toute ton équipe. Merci également à Loïc. Merci également aussi à Patrice. T'es deux techniciens, parce que madame a besoin de deux techniciens, elle. Voilà. Luce soit venue entre toutes les compositrices et les auteurs de l'Île de la Réunion. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre lecture en découvrant que celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Lecture de la première lettre de saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'écris, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance des richesses, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or, le monde passe et ça convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Maman, maman, écoute bien ce qu'il s'a dit à Zod. Voilà, c'est un peu cette comparaison que saint Jean, qu'elle commence ces chapitres-là. Il dit, je vous l'écris, petits enfants, comme une génération qui va venir, tu vois. Et il a beaucoup appris parce que l'idée est aux côtés du Christ. Il a eu ce privilège d'être à côté du Christ, d'être le bien-aimé du Christ. Il a eu ce privilège aussi de vivre des moments d'extase à travers ses visions de la Jérusalem nouvelle. Et puis, il était enraciné dans la terre. Il était enraciné dans la terre. Il était être humain, quoi. Et par rapport à cet héritage que l'il a eu là, il peut permettre à dire, avec son âge. Il pense à ce moment-là. Il a fini bien avancé en âge. Il peut permettre à lui de transmettre sa vision de la foi avec son expérience. Et puis, Jean était un peu discret. Il était observateur. Il était jeune aussi. Il a traversé la vie de Jésus en étant le plus jeune, avec moins de parasites dans sa tête, en fait. Dans son esprit, dans son expérience. Et là, l'adresse alliée à toutes les personnes de chaque âge, en fait, parents, jeunes gens, enfants, petits-enfants. Et pour montrer que nous, notre façon d'accueillir la foi, notre façon d'accueillir le Père, les différents, les différents déjà là, à travers les âges. Tu vois? Il ne veut pas dire que, comme a dit un tir, qu'une personne lisse à la messe tous les jours, et une personne qui reste son casse en priant, en méditant, en appréciant la vie, en donnant de l'amour. Il ne veut pas dire que cette personne qui va à la messe tous les jours est mieux, est plus proche de la lumière de Dieu que celui qui reste son casse. Tu vois? Et, en fait, dans cet exemple-là, justement, il n'a involonté que la personne qui va à la messe tous les jours, il voudrait que les autres, il remarque que lisse à la messe tous les jours. Tu vois? Moi, je suis content. Là, je suis à la messe. Je suis à jouer la musique. Je suis à chanter. Je suis à animer pour mes dimanches. Tu vois? Avec le bon moment. Donc, tu es là. Là, je serai vu. Je serai flashé. Je serai... Maintenant, je tiens mon photo. En fait, cette personne-là, il est vrai. Non, mais il prend l'exemple sur moi-même parce que c'est ça. Je prends l'exemple sur le monde. Le monde va dire. Ouais, Marcel, vous visez un tel, un tel, un tel. Je prends l'exemple sur moi-même, vous miez. Et Marcel va penser que... Et voilà. Il est à la une. Mais la une de quoi? Il est à la une des gens de la Terre. Il est à la une de la population. Il est à la une du monde. Mais est-ce que c'est cette volonté-là, cette convoitise-là, convoitise des yeux? Est-ce que c'est ça qui rapproche au moins vers le Père? Ou bien, rapproche au moins vers le Père. C'est assis Simon Péron un jour. Ferme les yeux. Écoute les oiseaux du ciel. Regarde la nature. Remercie le Seigneur pour le souffle qu'on m'a n'a. Rentre dans la cuisine. Ah! Il faut une teinte de feu parce que... Cari n'aurait brûlé. Hein? Imaginez-vous. Il a fait une bataille pour que l'angousse et si Cari brûle. Non. Remercie le ciel pour que... Il a donné cette impulsion de sortir de dehors, de rendre d'autres maisons et d'éviter la catastrophe en enlevant de Mahomet sur le feu. Merci Seigneur. Ça l'est suffisant en fait. L'est suffisant pour montrer qu'à chaque fois, à chaque respiration, dans chaque geste de notre vie, il y a une gratitude envers le Seigneur. Et aujourd'hui, nous pourrions proposer à nous-mêmes de regarder tous les petits éléments de notre vie. Il nous prend le buste, les gaillards. Il nous sent la pente bêlée, les gaillards. Il nous dit bonjour à un camarade dans le chemin de loin. Les gaillards. Parce qu'il a fini de boire un petit coup. Donc, il ne veut pas trop, trop qu'on acclimait. De loin, il dit bonjour. Ben, nous content. Et remercie le Seigneur dans chaque geste. Dans chaque respiration. Le fait qu'il nous est en vacances et marmire à vaches pas trop pour l'instant. Et même si marmire à vaches, nous l'est content. C'est... En fait, nous... Le monde auquel nous doit, vous à nous, c'est pas le monde extérieur, c'est le monde intérieur où ça Dieu est placé. Voilà, chers amis. Merci. Et nous recriez encore notre joie au ciel. Exulte la terre avec un autre air. Parce qu'il y en a beaucoup d'air pour montrer que le Seigneur, c'est notre Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur famille des peuples. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, rentrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec trois tu. Voilà, mes chers amis. Restons dans cette joie au ciel, le ciel de notre coeur. Le ciel au loin, au loin, au loin, au loin. Et puis, dans ces deux références-là, notre coeur est au loin, au loin, loin. Ben, la terre exulte forcément. Il nous donne à nous rendre demain l'homme de Galilée qui a fait le ciel et la terre, les amis. Qui a pris celui de nos misères, c'est l'homme de Galilée. Merci Charles Padeau pour cette belle composition, bien chantée par Luciano et avec notre ami Fabrice Bardil. Oui, le coeur est la direction artistique de LM. Donc, merci Charles Padeau. Oui, c'est Charles Padeau qui chante. Il fait pas que ça, quoi. Merci Charles. Merci à toute ta famille, à Rachel, à Samuel, à ta, à ton épouse, à tout le monde. À Bernard aussi, Bernard. Allez, salut, bye bye, à demain. Il y a fait le ciel et la terre, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Qui a pris sur lui nos misères, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. L'homme de Galilée nous a tant aimés, il nous a tous libérés. L'homme de Galilée, pour nous libérer, sa vie il a donné. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus Christ, ton fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus Christ, fils de Dieu, venu nous sauver. Qui est le bien-aimé du Père ? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Qui est toute joie de sa mère ? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. L'homme de Galilée nous a tant aimés, que l'amour a triomphé. L'homme de Galilée, à Dieu immolé, à la croix il est allé. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus Christ, ton fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus Christ, ton fils de Dieu, venu nous sauver. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus Christ, ton fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi Jésus Christ, ton fils de Dieu, venu nous sauver. Gloire à toi Jésus Christ, ton fils de Dieu, appleài, Alléluia, 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 Alléluia. – Sous-titrage FR 2021